bonjour ça va écoute moi ça va alors nouveau délire nouveau délire que je me suis pris que j'ai parlé j'en ai parlé sur discord avec Chris Vap discord de Chris Vap en même temps dispo tu comprends on peut se parler le soir bon bref j'ai trouvé un genre d'idée qui me plaît dans ma façon de faire mes vidéos c'est à dire ne pas cadrer faire un unboxing pur et dur etc d'autres personnes savent très bien le faire à part largement mieux que moi et moi ça reste que du retour consommateur et pas de l'unboxing à tir la rigaud comme vous pouvez faire avant c'est un truc que je déteste par contre vous parlez de mon expérience de mon retour etc ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup plus donc d'où l'intitulé de la série et depuis et depuis hashtag 1 voilà on va commencer par le et depuis hashtag 1 avec le retour de la exome hall of fame édition 2019 évidemment et le fatality m25 de chez cupid design c'est un setup que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps je vais pas dire pas mal de temps ça serait mentir mais depuis que j'en ai fait la revue je l'avais acheté alors les deux la boxe comme l'ato je l'ai acheté d'accord le jour où exo ou cravi ma porte mon verre une boxe c'est que j'ai bien touché et au final est ce que j'en suis déçu est ce que je ne suis pas déçu est ce que je peux la réconseiller maintenant l'exome comme le fatality il faut savoir une chose c'est que avant j'avais celle ci voilà on la connaît tous l'édition v3 qui a crash malheureusement qui voilà qui sont des principes bien 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 dans la tronche 1 tu peux déjà voir à l'intérieur les démontés redémonté un bon petit bordel je l'avais même emmené au vapex pauvre elle a vécu elle a quand même vécu et eh ben je vais pas te le cacher celle ci c'est une clown tu vois c'est une clown que j'avais acheté même pas 20 ou 30 euros une connerie du genre mais avant j'en avais une authentique authentique qui a très bien fonctionné que j'avais revendu par la suite mais ça me manquait et du coup j'étais passé là dessus la grande question que je vois très souvent ça restera suric ou et suric ou exo pour moi il ya deux choses qui va me différencier de mon achat si je vais partir chez suric bas sur une suric plutôt ou sur une exo il faut savoir que j'ai aussi possédé au total 55 suric je pense pour au total trois exo que chaque fois j'ai revendu etc suric j'aime bien par rapport au côté design sincèrement le design d'une exo c'est pas ce qui me ferait craquer sur l'achat purement et simplement moi j'avais la heavy duty j'avais la way so serious j'avais la bleue celle que vous avez souvent vu sur ce soir insta c'était la bleue splash rose voilà c'était des modes qui me plaisait fortement pour le design au niveau interne et j'aimais pas on voyait la carte mère on voyait un peu tout fin au début j'aimais bien et à la fin non j'ai pu aimer tandis que chez craving vapors justement voilà on a ce petit petite plaque avec le petit bouton fire voilà le switch olala des questions de switch le switch je préfère largement mieux celui de chez craving vapors un switch bombé tandis que celui de la suric je n'accrochais pas alors oui on peut changer le switch mais si je me trompe pas ça passe hors garantie pour ce switch je cherche pas à faire partie de clan de pro suric pro exo mais etc c'est pas mon dada mais je reste sur exo voilà sincèrement exo amplement suric j'ai donné je j'avais eu quelques soucis soucis qui ont été réglés putain vous précisez quand même soucis qui ont été réglés mais voilà pour le côté vraiment purement esthétique de la box etc suric fait du très beau travail même pour les xt au niveau des coloris on est quand même sur des beaux coloris le système de la xt en pw en pwm j'ai bien aimé mais par contre je suis un mec friand de montage assez bas quand même donc je tombe à du 0.15 en moyenne même si la xt le prend en compte c'est pas une box qui m'a tiré c'est pas une box qui m'a tiré depuis le début donc c'est tout du coup je voulais me racheter une exome v3 donc vraiment comme ce modèle ci un dispo également un peu partout et là vous avez vu qu'elle est ressortie ils ont refait un batch si je me trompe pas en bleu non en rouge en noir en violette et du coup voilà c'est sorti l'exome v3 refaite au prix à peu près 189 euros si je me trompe pas et juste avant je m'étais acheté la hall of fame donc la toute dernière du nom avec les portes en carbone justement venons en parlons venons en parlons ça se dit pas mais venons en parler de ces portes en carbone et après on viendra parler du fatality les portes en carbone c'est quelque chose que je déconseille fortement je vais m'expliquer pourquoi c'est des portes qui vont quand l'ato va fuir et vous allez essuyer et c'est mais les portes vont venir glissant et c'est bon bref c'est une grosse merdasse craving vapor avait annoncé sur internet qu'ils allaient refaire des portes toujours pas de porte à l'heure actuelle ça c'est un peu dommage même au niveau 3d il ya des portes qui ont été faites mais il ya des dimensions qui ne sont pas pas les mêmes donc c'est un peu aussi la merdasse mais par contre elle prend vite les griffes sincèrement même si je l'ai toujours avec moi alors il faut le voir sincèrement il faut vraiment mettre la box sur le soleil avec de la lumière je sais même pas si là vous allez pouvoir le voir non quoi que on peut voir un tout petit peu mais elle va prendre comme les griffes et si à l'oeil nu si vous faites hop 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 non ça on va pas le voir par contre si vous mettez bien la lumière où elle vous allez voir que ça va quand même bien prendre les griffes j'ai décidé de mettre le fatality de chez cupidesign j'en avais fait une revue un peu à la va vite je vous avoue et depuis que je l'utilise j'ai rencontré des avantages j'ai rencontré des soucis surtout des soucis au moment un jour j'ai voulu le nettoyer comme d'hab un bac à ultrasons vous connaissez ma façon de nettoyer mes atos et après je l'ai fait au robinet et en fait j'ai perdu sans faire gaffe le petit joint torique le tout petit du milieu voilà et je l'avais même pas vu tu vois je remonte mon ato en mode j'écoute j'écoute ayama kamura cookie dans la poche tranquillement avec mes écouteurs je remonte mon ato fuite et là mec c'est le drame parce que j'avais j'avais des fuites et ça ça fait chier mec ça fait chier d'avoir des fuites je regarde mon montage dans le montage il est bon mec mon cotonnage dans le cotonnage il est bon mec et dans ma tête je me dis mais merde qu'est ce que c'est je demande à mon collègue et en fait un soir je regarde une vidéo d'un anglais qui a dit c'est le joint mec tu t'es fait baiser c'est le joint et oui pas le joint qu'on fume le joint qu'on met donc du coup merci cuped design de foutre plein de joints quand même du coup j'ai remis un autre joint et ça va beaucoup mieux donc si vous avez des fuites etc on skip un joint c'est tout bon nickel avec les grandes chaleurs qu'on a eu je vais vaper un coup mec avec les grosses chaleurs qu'on a eu récemment j'avais eu beaucoup de fuites quand même mais bon ça c'est du haut à la chaleur l'ato j'ai réussi à lui mettre du 50 50 du 100% un peu de tout l'ato a toujours su encaisser sincèrement le système de fermeture d'arrivée du et cetera je pensais pas en avoir l'utilité au final si sur des jus assez visqueux je laisse toujours ouvert par exemple j'ai fait du shinigami en 30 70 et par contre là je vape le fritzi melon de chili kideo qui est en 50 50 là par contre j'ai besoin de bien fermer l'arrivée du jeu sinon ça pisse instantanément ça reste un ça reste un très bon ato sincèrement bien réalisé le pyrex il est tombé deux fois sincèrement il est tombé deux fois toujours pas cassé c'est de la bonne cam j'en suis vraiment pas déçu au niveau montage j'ai pu faire pas mal de petits montages je trouve quand même qu'il faut faire un bon gros montage de bourrin quand même pour qu'il fonctionne bien qu'on a un bon du savoir vapeur après du any 80 ça marche aussi très bien faut te calmer un bon coup mais ouais faut mettre un bon petit coil après au niveau cotonnage j'avais l'habitude de tasser mais comme un porc limite à faire un bloc de coton et en fait je m'étonnais d'avoir toujours des draïtes bah ouais mec tu fais un bloc de coton c'est débile ton jus comment il passe il va pas prendre ses petites gens il va pas donc au final ton coton tu les filoches et tu le mets tu fais pas un bloc comme moi sinon t'es baisé donc au final si tu fais bien ton montage le fatality reste très bien si tu fais bien tout ce qu'il faut l'exome sera très bien également ça fait un gros setup quand même si je me trompe pas allez on va prendre la calculatrice l'exome est d'alentour de 199 euros plus on va rondir à 60 euros pour le le fatality on arrive à un total de 259 euros hors accu les accu je mets des vtc6 voilà au moins comme ça je suis 100% safe et sincèrement ouais c'est un bon petit atout c'est un bon petit setup même que j'utilise et le Zeus du coup je vous avais dit je suis toujours un gros fan du Zeus X le Zeus X je l'utilise sur la dual mec donc on viendra en parler plus tard parce qu'il faudra que je vous parle de la dual mec parce que la dual mec elle m'a fait des petits trucs récemment gros setup de bouin sincèrement je pense que ça a été pas le c'est pas l'un de mes plus chers mon setup le plus cher le plus cher restaurant le restaurant mon tube purge mais c'est un truc que j'utilise au quotidien et sincèrement c'est nickel toutes les personnes qui ont peur de partir sur une exome si vous n'avez pas quelques connaissances en reconstructible ou autre partez pas là dessus ça servira à rien mais si vous avez quelques connaissances vous voulez vous lancer dessus etc pour une boxe d'appoints ou quelque chose comme ça pourquoi pas ça fera un magnifique setup si vous avez des questions n'hésitez pas si vous n'avez pas de questions posez pas de questions sur ce moi je vous fais à bientôt pour d'autres vidéos des bisous amour gloire sérénité prospérité faites l'amour pas la guerre on se retrouve pour d'autres vidéos c'était Théo ciao